Bonjour, je m'appelle Afsa, j'ai 25 ans et je travaille à la Commission Européenne. Je suis attachée à la Direction Générale Régio, qui est responsable de la politique européenne pour les régions et les villes. Alors, vous le voyez, je me trouve dans un décor qui vous fait penser aux années 50. Nous allons nous replonger à cette époque, l'époque d'un acte fondateur de l'Union Européenne. Et ensuite, nous passerons d'une décennie à l'autre, afin de mieux comprendre notre histoire commune. Comment l'Europe a-t-elle évolué et de quoi sera fait l'avenir ? Nous allons essayer de répondre à ces questions de manière très concrète, et en voyant comment l'Europe influence notre vie de tous les jours. Tout au long des sept prochains épisodes, nous allons tenter de vérifier si l'Europe a réussi sa mission, celle de nous protéger. Mais pour commencer, je voudrais vous présenter mon collègue Carsten. Nous travaillons ensemble à la Commission Européenne, et là, nous l'avons projetée dans le passé. En l'occurrence, dans les années 50. Alors, comment ça se passe, Carsten ? Salut, Afsa. Et bonjour à tous. Je suis heureux de vous accompagner à travers cette épopée européenne. Bon, on va essayer d'expliquer comment l'idée de l'Union Européenne apparaît dans les années 50. Le contexte, d'abord. Eh bien, nous sommes après la Deuxième Guerre mondiale, avec des traces, des ravages, tant sur le plan humain que matériel. Il faut se relever et tout faire pour éviter qu'un tel drame ne se reproduise. De nombreuses infrastructures doivent être reconstruites, et il est nécessaire de disposer d'un volume incommensurable d'énergie et de matières premières. Et pour cela, on va tabler sur deux ressources qui vont jouer un rôle clé, le charbon et l'acier. Le charbon pour faire fonctionner l'industrie, et l'acier pour rebâtir rapidement et durablement. L'homme qui a cette idée et qui va l'exprimer dans un discours historique s'appelle... Il s'appelle Robert Schumann. C'est un grand homme d'État, il est ministre des Affaires étrangères en France, et le discours dont tu parles est prononcé le 9 mai 1950. Son ambition est de placer l'ensemble de la production franco-allemande du charbon et de l'acier sous une autorité supranationale. Une organisation qui serait ouverte à la participation d'autres pays d'Europe, afin que les ennemis d'hier deviennent des bâtisseurs de devins. Un an plus tard, d'autres pays se mobilisent d'ailleurs. La Belgique, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas s'engagent aux côtés de l'Allemagne et de la France dans cette aventure qui répond au nom de la CECA. CECA pour Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier. La mission est claire, permettre à ces deux secteurs d'activité et à leurs régions de production de se moderniser et de diminuer les coûts en faisant cela ensemble. Et la chenille va devenir papillon. La CECA va se transformer en CEE, un autre acronyme pour Communauté Économique Européenne. Cette institution va le jour en 1957 avec un traité signé à Rome. Il se donne pour ambition de réduire les inégalités entre régions, et cela en créant un marché commun. Le succès fut tel que les six pays membres fondateurs de l'organisation décident même d'étendre leur collaboration à d'autres secteurs économiques. Tout semble permis. La croissance est au rendez-vous et présage de ce qu'on appelle les 30 glorieuses, c'est-à-dire trois décennies de fortes croissances qui feront du vieux continent un acteur incontournable de l'économie mondiale. Pour piloter la main d'œuvre, une administration est mise en place un an plus tard. Il s'agit de la Commission Européenne. La Commission Européenne fait évoluer les relations entre pays et le commerce. Les régions peuvent ainsi faire valoir leurs atouts en se développant non plus au détriment des autres, mais à l'unisson. Le développement économique est synonyme de progrès à tout point de vue et améliore grandement les conditions de vie des citoyens. La population augmente. Un autre phénomène pointait d'ailleurs à l'horizon, le baby boom. Désormais, un nouveau défi s'impose aux artisans de l'Europe. Comment nourrir tous ces gens sans pour autant dépendre d'autres puissances mondiales ? Une fois de plus, c'est ensemble qu'on trouvera la solution dans un contexte de tension internationale. Merci Carsten. Et nous, on se retrouve bientôt dans un autre décor. Je vous donne rendez-vous dans les années 60 pour de nouvelles aventures. Sous-titrage Société Radio-Canada